C'est parti ! Si nos mains se lèvent, l'encourage de la peur, qui vivent, nous soulèvent, c'est en fait nos deux sombres à féliciter. C'est en fait nos deux sombres à féliciter. On a décidé de prendre notre combat avec nous-mêmes. On a décidé et on a compris que si au Sénégal, au Burkina, partout, la jeunesse a emmené la révolution qui est venue de la rue, c'est qu'au Gabon, on n'est pas idiot, on n'est pas bête, on n'est pas les derniers. On amènera la révolution de la rue et on arrivera chez Ali à Konesi. Notre engagement est simple. Tous les Gabonais le savent. Il y a une chose qui est claire, c'est que c'est très gênant. Lorsque tu décides de faire un meeting pour dire qu'on va dégager Ali, les Gabonais, tout le monde verrait les maisons pour une attaque aux hélices et les problèmes. C'est comme s'ils tremblaient devant Ali. Nous, on a choisi de ne pas avoir peur d'Ali parce qu'Ali s'est un truant. L'image que je ne fais pas sur Internet, ça passe dans les télés. Quand quelqu'un est un truant, il est truant. Il n'y a pas d'un truant dans la vie. Celui qui est au quartier, qui est pauvre, qui trafique la renaissance, comme celui qui est au sommet de l'État, les deux, c'est des truants. C'est le droit pour l'autre, c'est le droit d'aller en prison. Il n'y a pas, par exemple, quelqu'un s'assoit au sommet de l'État, il est en train de terroriser les Gabonais, en train de les faire peur, il s'installe au pouvoir, et il croit que ce pays-là, ce sont ces enceintes qui l'ont donné ça. Le message qu'on a vu Ali, c'est qu'il faut qu'il soit sur la paix, qu'il y a des ancêtres dans cette terre. Et ces ancêtres-là ne sont pas contents de voir ce type-là au pouvoir, avec tout ce qu'il a fait de mal. Combien de personnes ont disparu sous le mandat d'Ali ? Combien de leaders de l'opposition ont disparu sous le mandat d'Ali ? Combien de jeunes ont disparu sous le mandat d'Ali ? Il fallait qu'il y ait combien de morts à Libreville, mais surtout à Port-Jentier, pour qu'Ali s'assez au pouvoir. Est-ce qu'on est vraiment conscients de ça ? On est fatigués. Si le diable a choisi des gens pour nous diriger, j'espère que ce n'est pas lui. J'espère que ce n'est pas lui qu'on a choisi. Parce que cette terre appartient à Dieu. Les crimes rituels qui s'organisent, on sait qui fait les crimes rituels au Gabon. Ce n'est pas le pauvre qui fait les crimes rituels. On sait où se trouvent ceux qui promettent les crimes rituels au Gabon. Tu ne peux pas prendre un acte d'essence, un matin, tu envoies ça à la Sénap. La Sénap, l'homme qui a la Sénap, c'est un autre, peut-être que c'est aussi un PD juste. Et comme souvent, ils sont pédés. Parmi les PD juste, ils ne lisent pas les mêmes choses que nous. Alors, lui, il prend l'acte d'Ali, et il envoie ça à un court consulnaire. L'ensemble de ces institutions valident la candidature d'Ali. C'est une haute trahison. Si Ali Seul propose aux Gabonais la connaissance, ce qu'il faut, on dirait qu'on peut le condamner Seul. Mais dès lors qu'il y a conspiration, dès lors qu'il y a un temps entre plusieurs institutions, dites fiables, il y a haute trahison contre le peuple gabonais. Parce que si vous n'avez pas l'exemple, c'est vrai que vous venez de la Constitution. Puisque pour être candidat, il faut prouver que tu es gabonais. Mais le seul document que nous avons dans le monde entier jusqu'au Gabon, c'est l'acte de naissance. Mais si l'acte de naissance est faux, il y en a qui appellent YAH, ils n'ont même pas mal la bouche quand ils disent YAH, Ali. Si Ali neuf, on constate qu'il a des faux papiers, ça veut dire qu'il n'est pas gabonais ? Moi, je ne l'accuse pas de ne pas être gabonais. La seule preuve qu'il peut donner à chaque Gabonais, c'est de venir jouer à Gabonais, mais ça veut dire vraiment l'agraison. Quand on nous amène des avocats qui débattent pour venir raconter des conneries sur les télévisions nationales, tu es blanc, ma soeur reste en France. Ici-là, c'est compliqué. On est venu jouer les avocats pour Gabon et défendre Ali. Ali est indéfendable. C'est un enfant difficile. Je crois que l'homme dans sa famille, c'est celui qui se trouve à des problèmes depuis qu'il est petit. Il est là ! Il a fait pire. Il a fait pire. Lorsque tu sais que tu as fraudé, tu ne peux pas ensuite nous amener une colonie des projets dirigés des Gabonais. Est-ce que les Gabonais, c'est des chiens ? Est-ce que les Gabonais sont des compétents ? Tu vas planter un Béninois à Koumbrissi ou à Kambarissi, je ne sais pas comment il s'appelle. Vous l'amenez ici. Tu lui donnes le rond de Kani, une Kani sur le rond du chef. Toi-même, tu ne t'appelles pas Kani. Pourquoi ? C'est le Béninois qui va s'appeler une Kani ici au Gabon. Le Béninois est celui désormais qui donne des ordres au gouvernement depuis des années. Il a le bonou, il a le bonou. pour contrôler l'argent du Gabon. Le trésor du Gabon ne se trouve plus à l'heure, il se trouve à la présidence de la République. Le Béninois est celui qui nomme les chambres d'état-major et toute l'héarchie militaire est dirigée par lui. A lui, il ne voit plus rien. Il croit qu'il est président. Le vrai président s'appelle Koumbrissi. Et c'est une honte. Et donc, s'il vous plaît, souvent on rigole, souvent en blague. J'en vois mes frères au quartier. Il prend sa bière. Il sort à être à mal au Wankambo. Il dit, Ali, c'est un chien. Ali va partir. Ali ne va pas partir. A Koumbrissi, c'est en Béninois. Moi, il veut tuer le Béninois. C'est des conneries comme ça que les Gabonais racontent dans le bar. Tu ne vas rien faire à Koumbrissi. La seule façon d'enlever Ali et à Koumbrissi et toutes leurs clics de mafieux, c'est d'organiser le peuple pour que ce jour-là, quand on sort, on leur rappelle qu'ici, il y a un peuple et ce peuple s'appelle le peuple gabonais. Et c'est notre démarche. Aujourd'hui, vous êtes 50. On ne cherche pas les gens qui vont être avec nous. Ce genre de monde ne passe pas à Bracata. On cherche les gens qui vont s'assumer eux-mêmes. Personne n'est votre leader. Des bonnes leaders de nous-mêmes. Chacun de nous dans nos quartiers. Toi, tu es là, tu es un jeune gâteau comme moi, tu peux te dévenir, bon, au 9, ça donne, je vais vous soulever le 9. Va soulever le 9, mon frère. Voir le rôle de braquatiste. Ce n'est pas de faire oublier au table et les maisons. Aller vers en ligne et sortir de la maison, c'est de t'organiser avec les hommes comme toi. Il faut que les gabonais comprennent une chose. Aller à décider de rester au pouvoir quoi qu'il arrive. Il se plaint que les gens comme le Pink disent les mots cafards. Mais moi, j'ai la foule que les Pink disent cafards. Pendant 40 ans, on a traité des chiens. Et lui, il est devenu, il a repris les mêmes mots. Il dit chien. Et lui, il a dans sa caravane de roi, il passe. Et nous, on est des chiens. Mais il faut dire à lui qu'un jour, on serait tellement nombreux à voyer qu'il ne passera plus. On sera tellement nombreux à voyer qu'à lui, il ne passera plus. Il a dit, ta femme, tu vas frapper chez les gens. Nous avons essayé de faire un petit meeting dans sa concession privée, tu viens casser. Mais Ali, ça ne se passera plus comme ça. Les Gabonais n'accepteront plus qu'on les insulte, qu'on les humilie, qu'on vienne les frapper sur ce que chez eux. Ali a une méthode simple. Vous êtes pauvres. Il vous rend encore plus pauvres que jamais. Et ensuite, il vient dans vos maisons. Il vient dans vos maisons. Il prend vos enfants, nos frères, nos cousins, nos proches. ils les amènent dans la police. C'est tellement vicieux. Et c'est les mêmes personnes qui la voient à gauche et les pauvres frapper les mêmes pauvres. Le policier est devenu aveugle. Il y a la poche. Mais c'est une honte. Nous, on s'en fiche du mot cafard. Bill est gabonais, il a l'acte de naissance. Zuba est gabonais, il a l'acte de naissance. Le vrai débat du Gabon, c'est les paquets gabonais. Le vrai débat du Gabon, c'est qu'à lui, il n'a pas de papier et il s'impose dans la tête de l'État. Voilà le vrai débat du Gabon. Le débat du Gabon, c'est le nom de ma série. Moi, c'est le gabonais, c'est un stade. Moi, il vole ses garons de nous tous. C'est un peu comme quand on est dans une maison, même dans une maison, il y a des gens qui briment les autres. On va encore faire comment ? C'est la même famille. Il y a quelqu'un qui le disait au Grand Meeting de l'UFP à l'ancien Soprégat. Il a dit, mais en fait, entre nous les Gabonais, quand on se regarde, quand même, on se reconnaît. Je regarde tel, il est mis pour lui, il m'a s'envoi, il m'y en a, ce que vous voulez. Oh, c'est quand même que oui, il est à Singapur, oui. La bouille là, peut-être qu'il a des origines au Gabon, mais quand même, il est Gabonais. Mais quand vous regardez à lui, il ressemble à quel Gabonais ? Non, non, quand vous regardez à lui, il ressemble à quel Gabonais ? À personne. De la même façon, il ressemble à quel Gabonais ? De la même façon, il n'a aucun collègue avec qui l'a appris. De la même façon, il n'a aucun témoin pour non sur la connaissance. Le seul témoin qu'il a, c'est celle qui a couché par ses aériennes et qui a couru la même nuit avec l'enfant. Je n'ai jamais entendu qu'une femme qui couche par ses aériennes la même nuit peut courir. Elle n'a pas les mêmes poils à les oreilles de la mère. C'est une honte. Il faut qu'à les sages que ceux-là, ils sont Gabonais, ils ont prouvé ça. La deuxième chose qu'à lui doit retenir, c'est un message qu'on passe à nos généraux, à nos soldats. Les gars, tu peux être policier, militaire ou quoi. Tu galères, la SG, c'est le même canton, c'est dans le même marché, on fait tout. C'est la même chose qu'on fait, c'est la même chose qu'on vit, tu es Gabonais. Avant que chacun de nous soit étudiant, policier, militaire, je ne sais pas quoi, on est avant tout citoyen. Le Gabon existait avant nous, le Gabon existera après nous. s'il y a une chose qu'on doit défendre, ce n'est pas le goût du peuple de ventre, c'est la peur du Gabon. Mais pour défendre le Gabon, il faut être utile. Il y a encore combien d'hommes qui restent au Gabon ? 80% des hommes qui sont au sommet ont changé de camp. Est-ce qu'il y a encore des hommes au Gabon ? Il faut que les militaires, les gendarmes, les policiers comprennent que les générations ont le droit de défendre à lui, ils vivent avec des bords de commande que le peuple de Gabonais paye. Ils prennent un outil, un bonnet, c'est des bons. Ils prennent la bouteille et les gars, c'est le bon. Non, mais ils viennent avec des bons. C'est des bons. Ils gardent la voiture, ils prennent un an, ils laissent le bon. Mais qui paye le bon ? C'est le peuple gabonais, ce sont les taxes, c'est l'argent pour le peuple. Qui paye les taxes de ces gens ? C'est le contribuable. Donc vous pouvez pas passer votre émission des jeunes euros. Le premier travail de l'armée, de la police, c'est de défendre le peuple. C'est la première mission d'une armée. Est-ce que vous, quand vous venez frapper les gabonais, vous venez chuter les gens, vous allez accoudre le sentiment de défendre le peuple gabonais ou vous défendez au courant de plein de votre ya à l'île neuf. Mais même lui, il est derrière. C'est un congressois le vrai patron. Le dénuoie a décidé de frapper les étudiants avec sa grève. Le dénuoie a décidé de frapper les enfants du lycée. Même si l'enfant a 10 ans dans la foute, il dit au policier de taper. Et quand le policier parit a l'impression que le gouvernement a fait mal d'or. Non, le gouvernement a fait mal d'or. Quand il te mélange, il te mélange pour son goût de pain. Il a deux enfants en France. Il ne sait pas quand il complète l'argent pour l'école de l'enfant. Il devient agressif. Sa victime, c'est le peuple. On est pauvre. Il faut arrêter ça. Il y a ceux qui prient dans l'église. Les pasteurs maniocs, je les appelle comme ça. Lorsqu'un vrai pasteur, si vraiment tu es pasteur dans ta vie ou revenant, je les appelle même des révérends, c'est des revenants. Tu as soin des amis d'église. La plupart des Gabonais qui viennent chez toi sont pauvres. C'est sûr que tu gagnes un peu le gain comme dans les cordeilles. Mais tu te lèves un matin, celui que tu as soutenu n'a pas les papiers. Tout le monde le sait, ça n'est pas le débat. Mais tu t'es là un matin pour dire que un moyen soutien à la candidature est tel. Mais ça, c'est quelle malédiction. C'est quelle malédiction. Je n'ai pas encore des artistes. Oh Seigneur, pétaine de moi. Je suis artiste. Je ne sais pas comment je me retrouve seul ici. Je vais vous avouer une chose qui sont nombreux à insulter les artistes que vous voyez là. Quand j'ai vu des femmes aller faire des belles robes de soirée, alors qu'ils sont foutus, leur simple voix d'auteur reconnue dans le monde entier au Gabon, ça n'existe pas. Edimo meurt là comme un chien. Et ils viennent à l'île des honneurs des ministres et ils se disent rendre hommage à Edimo. Tu rends hommage à Edimo par là que par là 40 ans tu as privé de cette loi. C'est comme l'étudiant. Tu fais des études. Tu vas jusque là-bas. De l'autre côté, quand tu reviens l'État doit te réserver ta place mais aujourd'hui l'État ne te réserve plus rien. Quand tu reviens on te dit qu'il faut que tu passes à la tasseroche pour les hommes et pour les femmes je crois qu'il devient même le poids du temps des espiels. C'est des tortures. Voici ce qui est devenu la réplique du Gabon. Pour l'artiste, il peut aller à l'école, il ne va pas à l'école, il doit vivre de son rêve et de sa créativité. Il écrit ses chansons même s'il est enfermé dans la chambre. On se moque de lui. Mais je suis là il y a d'un homme qui cartonne les doigts de terre pour le voir et construire des immeubles. Mais comme ils nous gardent pauvres toute la vie ils estiment qu'ils ne peuvent pas contre les artistes. Alors il ne faut pas leur donner les doigts de terre. Les cellules avancées d'un homme, les retenus ils ont avancé pour aller où ? Malédiction, oui. Au contraire ils sont passés à la casserole. C'est une honte. Quand je vois des artistes gabonais viennent à l'ignée mettre des fonds de teint aller rencontrer ou leur qu'ils appellent président à l'île mais il n'est pas président c'est un fraudeur. Quand quelqu'un est tué on le met en tolle. On ne laisse pas au pouvoir. L'armée veut comprendre que la république nous appartient à tous. Que ce pays soit le pays de nous tous. Les artistes n'appellent pas ça et seront mendiants toute la vie tant qu'ils ne sachent pas quoi aller demander aux hommes qui dirigent. Il est nécessaire qu'on se lève pas qu'on se lève pour courir comme des cabines dans la rue. Quand l'homme se lève quand l'enfant de Dieu se lève l'enfant de Dieu ne perd pas une bataille. Si tu perds la bataille c'est que tu n'es pas l'enfant de Dieu. Parce que lorsque l'enfant de Dieu se lève il planifie tellement bien avec l'onction de son Dieu que la bénédiction arrive et vous réussissez le combat. Ils ont de notre intelligence pour dégager à Kumbensi et à Lipongo. Je suis désolé si vous allez à Moula vous allez voir les routes qu'ils ont mis la peinture. Sur sa route il y en a peut-être trois ou quatre. Combien de cent de classe il a conçu ? Hier il a dit qu'il a obtenu des fonds mais c'est une honte pour le Gabon. Il a dit qu'il a obtenu des fonds lors du forum meilleur qu'Africain il faut un autre qu'Aforan du Toubou je dois l'appeler ça et malheureusement il a obtenu des fonds parce que le Gabon n'a pas d'argent il va leur construire une bibliothèque. Mon Dieu mais comment on peut insulter des papas et des pères de famille qui ont des cheveux blancs d'autres qui viennent avec des cheveux frisés ils n'ont même pas en haut qui allent se foutre de leur gueule. Le seul pays au monde où il n'a pas une sable de spectacle c'est le Gabon. Cité de la démocratie c'est une base militaire. C'est une base militaire. C'est une base d'entraînement de la Gère. Ali a fait 7 ans on m'a dit qu'il allait jouer au piano il sait jouer à quel piano il a déjà fait quelle chanson. Vous avez dit la chanson l'addit ou pas ? Il ne faut pas qu'il allait mettre les gens. C'est un gars qui l'a pris le piano. Il ne faut pas qu'il allait mettre les gens. Quand je dis à lui on dit dégage c'est ça le message qu'on va avoir. Ali ! Quand je dis à lui on dit dégage Ali ! Dégage ! Pour le Bénoua soit 5 plus fort. Dégage mouton ! Quand je dis à Koumbrosi on dit Dégage ! En Koumbrosi ! Dégage ! Lui t'a convenu que lui a choisi que nous on soit Gabonais et lui a choisi que lui naisse au Béné et qu'il soit des Ninois. Si le pays est qu'il aille bien au Béné on a des enfants on a des frères des soeurs qui veulent apprendre. Il n'y a aucune politique c'est le congret tout le reste de notre année c'est le folklore. Politique sociale médicale ça n'existe pas. Le vieux de ton médicament dépasse 15 000 la grande geste ne paye pas. Le pharmacien tourne les liens son comptoir il ne veut pas te dire avec mon frère en fait ce n'est pas bon. Il tourne très froid. Oui il a dit que le médicament n'est pas ici pour ne pas avoir la responsabilité. Donc voilà une autre moquerie. Oui il a fait la route de Mouillet et puis je ne sais pas où il a fait qu'elle revenait quand on regarde Libreville Tum Tango Seigneur quel crataire il a fait. Le chien est-ce que tu veux faire deux voies à ce moment du Mouillet qui a quelqu'un n'est pas forcé quand tu n'as pas choisi c'est la malédiction. Un chef on l'est eu. On l'est eu un chef. Et puis il faut qu'il y ait une chose. Il faut qu'il y ait une chose. Je ne sais pas pourquoi on se plaint qu'il y ait des opposants d'abord. 60% des Gabonais à l'élection présidentielle ont voté à Mouillet Mamboudou. Allé a été lié à 40%. Mais comment tu vas te donner que tu sois illégitime ? Mais tu es illégitime. Tu me demandes en dessous de 50%. Tu n'en avais pas pu atteindre 45%. Mais c'est ça le résultat. Il est président avec 40%, 60% qu'il a d'ailleurs voulu connaître à Corée à l'adversaire qu'ils l'ont battu. Il leur a donné 60%. Nous les jeunes on est pour une seule chose. Il y a toujours des candidats. J'aurais honnêtement vraiment aimé à Bracata et d'autres jeunes qu'on rencontre comme la voix du MAPAL et des autres que certains ont politiqués un peu honte. Ils nous ont amenés à l'I. Vous nous avez imposés à l'I. Maintenant quand le mariage tourne au vinaigre tu ne viens pas nous dire que je mette les moyens pour aider le peuple à enlever l'I. tu viens de me dire que bon désormais en fait votez-moi c'est moi le bon président. Là il y a un problème. Donc on n'aurait jamais une personnalité politique qui se lève tout le temps j'ai trahi au Gabon j'ai pillé au Gabon mais non je prends l'argent je mets au peuple puis on dégage à l'I. Personne. Tous ils ont décidé nous commander nos enfants ne prennent pas accédés au pouvoir. Mais non il faut qu'on les a pas piqués nous-mêmes. Il y a quelque chose que je dis souvent aux jeunes. il faut qu'on soit d'accord. Ali ne fait que ce qu'il doit faire pour rester au pouvoir. Il militarise le Gabon on n'a pas de problème de sécurité mais il militarise le Gabon parce qu'il estime que c'est ça qui va le permettre de laisser au pouvoir. Il paye le Gabon il ne donne rien à personne il estime que c'est le meilleur de laisser au pouvoir. Est-ce qu'on a dit qu'Ali est à tort ? Mais il a raison il fait ce qu'il a fait. Ceux qui sont qu'il n'arrive pas à comprendre qu'on ne vous donne rien jamais le pouvoir. Le pouvoir le peuple s'organise lui-même et il dégage tous ces gens-là. Fonds, posants, comme la vie c'est du pareil au même. Tous ils ont payé des milliards. Non mais vous voyez il ne faut pas être amnésiques. Mais les vrais amnésiques sont dans ma position aujourd'hui même à l'EPG. Ils sont dans ma maison quand ils mettent la genou devant mon bamba moi je termine de passer et je me dis ah mais mon bamba nous a chuté à Kingenes jusqu'à Rio. Mais Pierrot meurt même pas un mois mon bamba il est revenu du pays. Non je n'ai rien compris. Il y avait cet homme du pays qui disait non le président mon bamba il est là. J'ai dit mais mon frère vraiment c'est l'honte. Ne soyons pas amnésiques. Les jeunes n'avaient qu'à comprendre une chose. Nous pouvons nous pouvons nous avons le pouvoir que Dieu nous donne le pouvoir de Dieu est entre les mains du peuple. Le pouvoir de Dieu ne sera jamais entre les mains des hommes politiques. Sauf si vous vous manquez. Mais ce pouvoir qui soit bien utilisé il faut qu'on s'organise. C'est le but de retourner dans tous les quartiers de Libreville il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on dégage la mafia j'aime pas dire Ali avant parce qu'il ne dirige rien j'aime bien dire entre les mains du président en congé récit et son aide quand Ali Bongo libre. On a vu la preuve comment il est devenu chauffeur de Messie dans Libreville à croire qu'il est devenu un enfant. C'est le président. La honte n'existe plus. L'autre chose qu'il ne faut pas suivre actuellement c'est les portes-paroles de la malédiction. Tellement des Gabonais pensent qu'ils ont tellement appris qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Mais il faut qu'ils se rappellent ces portes-paroles que tous les portes-paroles qu'il raconte avec le club des journalistes qu'il a bien voulu lui-même choisir pour lui poser des questions que d'avance lui-même choisit. Un jour il sera face à nous et il nous dit là c'est que c'est que le Gabon. Parce que ce port-parole est fort et défendable. Ça veut dire que nous n'attire tout le monde avec les antaristes qui font un gaffe le soir il dit non mais ça c'est bien le président il dit bon il faut être maudit pour faire ça. Je ne sais pas comment il fait quand il rentre sur lui auprès de sa femme et des enfants si l'argent qu'il a arrive à masquer l'indignité dans laquelle il vit. Nous avons décidé de nous battre et nous avons dit allez allez dégage allez dégage accoumbrassé dégage nous allons nous battre ici vous devez vous organiser dégage attendez beaucoup de Gabonel sont sur des listes rouges je vous le dis clairement pour ma part ça c'est évident depuis ils ont choisi d'éliminer ceux qui parlent mal de leur système il y a la plupart des jeunes parfois les leaders demain il vient il amène à l'AVC l'AVC il est venu il dort à la maison le matin c'est vrai la crise cardiaque et souvent on s'arrange à ce que les médecins l'envoient à l'hôpital très célèbre de les militares et souvent ils ne savent pas ils ont décidé de nous mettre sur des listes mais on n'a pas peur même quand on aura peur il y a une chose qu'on ne fera pas on ne va pas décider ce qui tue le Gabonel c'est la peur de croire qu'elle lit à partenariat n'importe pays il faut qu'on arrête de ses conneries on est tous citoyens de ce pays on a tous les mêmes voix dans ce pays si quelqu'un fout le bordel on a le chou qui bouge de là et on veut organiser le pays c'est au jeu Gabonel les étudiants les lycéens les braqueurs sont mes amis les braqueurs c'est des gens qu'il faut respecter parce qu'ils connaissent la rue ils sont vous rendus vous les respecter je sais que je sais que quand on vous dit braquata vous dites ça c'est quelle histoire oui on est braquata parce que la délinquance est installée en sauvée de l'état alors on va tous déminer des délinquants comment vous voulez faire les bons discours la télé qui ne vous écoute même pas ils vous prennent même pour des chiens ils vous donnent sur ils vous montrent que lui c'est le barbare mais on va lui montrer qu'il y a barbares et barbares ce pays n'est pas pour lui ce pays n'est pas pour le malien qu'on appelle Seydoukan quel est le banquier de chef de bandit du Gabon c'est le banquier 900 000 milliards pour un seul homme au Panama vous êtes quand même tous au courant ça passe à la télé 900 000 milliards ce n'est que le compte qu'il a au Panama on ne dit pas ce qu'il a en France on ne dit pas ce qu'il a en Angleterre on ne dit pas ce qu'il a en Suisse on ne dit pas tout ce qu'il a investi au Sénégal et au Mali mais rien que dans un pays de l'Afrique de l'Amérique du Sud autant pour moi ce monsieur à 900 000 milliards ce n'est pas un opposant ce n'est pas un jeune gabonais qui l'a dit c'est son deux la fameuse communauté internationale qui attend qu'allez vous assassine pour venir faire la cour pénale internationale il faut qu'on s'organise Ali nous prépare la guerre il est important c'est pourquoi on vous a dit amener les mamans souvent nos mamans pensent que le pays sera toulé comme ça alors qu'on se met de l'état ce qui se prépare est un jour pour le peuple Miboto tous les autres Pink Nzuba il a les moyens de payer même un jet privé il met toute sa famille la nuit il s'en va mais le pauvre que je suis que tu es tu pars comme à l'ici quand le militaire est arrivé il casse la porte il gèle les femmes parce qu'attention la guerre est sale est-ce qu'on va quand le guerre arrive on doit dégager le chambre de guerre avant qu'il nous fasse la guerre on doit dégager le chambre de guerre avant qu'il nous fasse la guerre nous sommes dans la foute on sait que la ligne nous a mis sur des risques bleu ou rouge ou vert peu importe si même que ce soit marrant ça c'est son problème il nous tuera au moins venu dans la foute mais on estime que tant qu'on est vivant et tant qu'on peut marcher on va faire le tour du Gabon à aller sensibiliser les Gabonais on est pris dans la politique des partis politiques Dengui de Ligue l'a dit on est dans la prise de conscience collective pour qu'on se finisse et qu'on dégage le chef de guerre et son stratège à congresse voilà notre message voilà notre message notre message ne s'ouvre d'aucune ambiguïté notre message c'est qu'on doit se battre la démocratie ne se donne pas comme le coup de paix à la bouche quand il y a de la copine tu mets le bonbon dans sa bouche c'est pas ça la démocratie lorsqu'on est en famille dans la maison ton frère te prend mille francs tu n'en as pas en coudeur la salle pour tirer le frère c'est comment ? c'est mille francs et vous croyez qu'en lui qui paye des milliards ils ont parti comme ça ? toi tu te bats pour mille francs la maison tu vas me dire peut-être en même temps je vais tuer la femme c'est combien ? mille francs non à l'aise c'est ton frère ne tue pas dites moi pourquoi dans le comestin il va faire quoi il paye des milliards chaque jour qu'il passe vous croyez que si toi tu peux te battre pour mille francs lui il n'est pas prêt à mourir pour les milliards mais ils sont prêts à mourir pour nos milliards ils sont prêts à mourir n'est pas laissé au Gabon c'est à nous de libérer le Gabon c'est à nous de libérer le Gabon je vais vous dire simplement merci merci moi je m'appelle Enrique Mamou Mamou tu es Gabonais je suis Gabonais c'est hier hier que j'ai découvert Libreville parce que je suis né à Libreville et mes parents m'ont amené et après je suis allé grandir à Moabie surtout donc tous les hommes doivent savoir que ce combat c'est le combat des hommes quand on dit les hommes ça dit les femmes capables d'être debout et les hommes capables encore d'être debout parce que au PDG il n'y a plus beaucoup qui peuvent se mettre debout pour eux il n'y a plus les hommes en bas c'était le pédal je vous remercie mais tu as été marié même si tu es agroché aujourd'hui tout est gâché voyons-moi des années